Vous savez que le Forum civil et l'association des maires du Sénégal ont un partenariat, un surfinancement de l'Union Européenne, qui permet de prendre en charge ce qu'ils appellent la certification citoyenne dans les communes du Sénégal. Aujourd'hui, ils sont à Gandon, l'une des huit communes du Nord. Le Nord, ce sont les trois régions administratives de Louga, de Saint-Louis et de Matam. Et Gandon est l'une de ces huit communes. C'est un partenariat qui va durer maintenant depuis deux ans, à peu près, et où ils nous ont accompagnés dans la recherche de la mise en œuvre d'un budget participatif et d'une gestion participative avec, d'une part, les élus, donc les conseillers municipaux, et d'autre part, ce qu'ils appellent un comité local de certification qui rassemble des personnalités indépendantes de la société civile ou des organisations citoyennes qui existent dans les villages. Et nous nous sommes fait un plaisir, nous, de les accueillir depuis hier, une de leurs étapes vers les 50 communes qui constituent la première génération et qu'ils vont accompagner parce qu'évidemment, on tendra vers l'universalisation de cette pratique dans notre pays. En tout état de cause, nous, à Gandon, nous nous réjouissons de ce partenariat-là qui est venu à notre rencontre parce que nous avons cherché, pour ce qui nous concerne, à avoir une gestion transparente. Nous avons cherché, nous, à dire que nous avions des positions partisanes quand nous sommes allés à la conquête des suffrages des administrés de la commune de Gandon. Mais une fois que les citoyens nous ont fait confiance, nous nous sommes retournés pour organiser un forum. On s'en rappelle peut-être très bien. C'était en février de 2015 parce que nous nous étions dit que toutes les personnes qui avaient des listes dans cette commune avaient un projet pour la commune d'améliorer le bien-être de ces populations. Donc, ce n'est pas parce que nous avions gagné qu'il nous fallait exclure les autres. Nous avons construit des consensus sur nos objectifs et sur nos priorités. Et sur ces priorités-là, le Forum civil est venu nous rencontrer et nous proposer cette fois-ci une formation sur justement des aspects comme la gouvernance foncière, comme la décentralisation elle-même, comme la fiscalité ou les budgets, comme ils sont en train de terminer les procédures de passation de marché. Et donc, je voudrais les en remercier et puis leur dire que nous comptons bien sur ce partenariat-là pour aller vers d'autres formations. L'aspect fondamental de ce partenariat, il s'agit d'accompagner les communes dans la gestion transparente de leurs communes. Évidemment, peut-être que c'est des jeunes communes, il y a des infusions, des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Et le Forum, avec ses formateurs, est à leur disposition pour des sessions de formation dans divers domaines. Comme elle l'a rappelé hier, c'était la gestion foncière et la décentralisation. Aujourd'hui, c'est les marchés publics. Donc, c'est un processus qui est lancé depuis deux ans. Le Forum, en partenariat avec l'association des maires du Sénégal, sur le financement de l'Union européenne, va vers la généralisation de cet outil de certification citoyenne pour toutes les communes du Sénégal. Mais ce qui est intéressant, c'est le caractère volontaire. Parce que Mme le maire n'était pas obligée. Nous ne sommes pas des gendarmes, nous sommes des citoyens. Nous avons aucun pouvoir de contrainte, aucun maire à accepter. Mais ça, ça traduit l'aspect qu'elle veut une gestion transparente. C'est déjà le point, pour nous, qui est très positif. Parce que maintenant, de plus en plus, des maires acceptent que des citoyens soient associés à leur gestion. Le mot audit est négativement chargé. Alors, elle l'a rappelé d'ailleurs. Nous étions passés pour nous noter à blanc, mais ce n'était pas pour faire les gens leur dire non. Non, au contraire, c'est parce que c'est un état des lieux pour voir leurs faiblesses. Ils leur disent, là, peut-être que vous avez des faiblesses, vous gagnerez à améliorer dans tel domaine. C'est ça, en fait, la fonction première de l'audit. C'est pour connaître ses faiblesses, pour les rectifier. On a parlé d'audit à blanc. C'est le processus à sa deuxième phase. Comment dire un audit à blanc ? C'est comme un examen à blanc. Mais à l'issue des recommandations qui ont été formulées, on a vu qu'au niveau de quatre domaines, il y a eu des manquements au niveau de beaucoup de communes. Il s'agit de l'organisation et du fonctionnement de la culture locale, territoriale, pardon. Il s'agit de la gestion foncière, la gouvernance foncière. Il s'agit des marchés publics, les passations des marchés publics. Et enfin, du budget, même la compréhension de l'élaboration et le processus du budget, jusqu'à la lecture du compte initiatif. Donc les gens croient que c'est des choses terre à terre, mais c'est des choses très techniques, sur lesquelles on devait apporter des modules. C'est à partir de ça qu'on a accueilli les sécessions sur cette phase-là.